Voici quelques points qu'il est intéressant de connaître sur les pourcentages. Comme tu peux le voir, à la fin de cette vidéo, tu seras capable de calculer un pourcentage, mais aussi d'appliquer un pourcentage. Pour bien démarrer, il est bon de se rappeler la définition d'un pourcentage. Un pourcentage est une proportion donnée pour un effectif total de 100. Un pourcentage P peut s'écrire sous la forme P sur 100, mais se note le plus souvent P pour 100. Comme il l'est dit dans la définition, un pourcentage est une proportion. C'est pourquoi il est possible de traiter les problèmes de pourcentage comme des situations de proportionnalité. Voyons alors avec deux exemples comment s'en servir, en commençant par la façon de calculer un pourcentage. Dans la situation suivante, on souhaite savoir le pourcentage de la remise qui correspond au montant donné. Si l'on appelle P le pourcentage recherché, on peut alors écrire l'égalité de fraction suivante. Cette situation peut aisément se représenter dans un tableau de proportionnalité. En calculant alors le coefficient tel qu'on l'a déjà appris, on trouve que le pourcentage est de 40%. Et maintenant, regardons ce que cela donne dans une situation où l'on a besoin d'appliquer un pourcentage. Dire que 60% des élèves préfèrent les mathématiques signifie que s'il y avait 100 élèves de 5e, 60 seraient de cet avis. On doit donc chercher à combien d'élèves cela correspond pour un effectif réel de 55 élèves. A nouveau, il est possible de représenter cette situation par le tableau de proportionnalité suivant. Le coefficient de proportionnalité correspond ici au pourcentage donné et permet alors de trouver un nombre de 33 élèves de 5e. Et si maintenant c'était à ton tour d'essayer ? Réponds aux questions suivantes le plus vite possible dans le temps imparti. Si besoin, tu peux faire pause avant que la réponse ne s'affiche. Voici donc la première question. Place à la réponse. En représentant cette situation par un tableau de proportionnalité, on peut facilement calculer, par linéarité par exemple, que le pourcentage correspondant est de 60%. Et voilà la deuxième question. Place à la réponse. En plaçant correctement les valeurs dans un tableau de proportionnalité, on peut calculer que la masse à calculer est de 6,4 kg. Ça y est, te voilà normalement prêt pour le travail qui t'attend en classe. Mais n'hésite pas à revoir cette vidéo autant de fois que tu en auras besoin. Merci.